Hey ! Vous avez remarqué que la chanson Salé des Ranges de Joe Levita a une étrange ressemblance avec A Sky Full Of Stars de Coldplay Mais wha- wha- what the fiche-tre ! Écoutons le refrain de Salé des Ranges Un petit bout de Coldplay Et si on mélange les deux ? Et alors Jules ? Et alors Jules ? On repique Coldplay ? Coldplay a été plusieurs fois accusé de repiquer de la musique Donc c'est un juste retour des choses qu'il soit ainsi pillé On notera quand même que c'est très subtil Jules repique en fait les accords de Coldplay Mais qu'est-ce donc que les accords ? Un ensemble de notes jouées simultanément Mais trêve de plaisanterie, comment qualifier ce pillage en règle ? On sait ce qu'est une reprise On sait ce qu'est une parodie Mais comment donc qualifier ce que Jules Levita ont fait ? Ou les gens qui font leur musique ? C'est difficile de donner une réponse tranchée en termes de vocabulaire Car les musicologues n'ont pas un avis à arrêter Oui, les musicologues réfléchissent aussi sur la musique de Jules Vous savez ce que c'est un musicologue ? Bref, quand Jules Levita reprenne un petit bout de Coldplay On peut appeler ça un emprunt Je prends une partie d'une musique Et je m'en sers pour en faire une autre Dans le cas de Jules Levita Je garde ni les paroles ni la mélodie Mais juste un petit bout d'accord Jules est loin d'être le premier à avoir piqué de la musique ainsi à un autre artiste Depuis les temps anciens de la musique Les compositeurs se piquent des choses les uns aux autres Citons par exemple Gounod qui reprend un prélude de Bach Tchaïkovski qui reprend carrément la Marseillaise Ou derrière Nant Stromae qui reprend un petit bout de l'Opéra Carmen de Georges Bizet Vous l'aurez compris Emprunter un petit peu de musique à un autre artiste C'est pas grave en soi On peut pas vraiment parler de piquage, de vol ou de pillage Puisqu'il s'agit vraiment d'un tout petit élément musical Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre du Coldplay dans Jules Si tu as kiffé, tu peux t'abonner, c'est pas compliqué On peut tous cliquer, c'est pas compliqué Faut juste s'abonner Il faut juste cliquer et tu seras abonné C'est pas compliqué, y'a un bouton s'abonner Oh non 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 Faut s'abonner, faut s'abonner Faut cliquer, juste là